Adorez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. « Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'indigne, et que vous n'alliez à votre perte, car bien vite sa colère prend feu. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. » Certains apologistes juifs accusent les chrétiens d'avoir falsifié, altéré ou modifié le verset 12 dans une tentative d'introduire le trinitarisme. En effet, au lieu de rendre hommage, certaines traductions chrétiennes du psaume de 12 se lisent « Baiser le Fils », fournissant des traductions alternatives dans une note. Le texte hébreu reçu de 2 douze à « Nashq bar », qui n'a pas de traduction claire. Certains rabbins font des affirmations audacieuses, à l'effet que ces mots doivent signifier « Armez-vous avec la pureté ». Les lexiques listent deux homonymes de « Nashq ». Si le verbe « Nashq » signifie « embrasser », alors il implique un acte d'obéissance ou de soumission, sinon il appelle les dirigeants à obéir aux ordres. Comme dans la Genèse 41, 40 « Tout mon peuple sera gouverné par ta parole ». S'armer semble peu approprié au contexte du psaume de Les lexiques listent quatre homonymes de « Bar » 1. Fils, un non araméen, 2. Pur ou vide, un adjectif, 3. Grain, 4. Contrée ouverte. Puisque les mots araméens paraissent rarement dans les psaumes, et que le terme hébre pour « fils », « Ben » paraît dans le verset 7, « Tu es mon fils », la traduction « fils de » « Bar » semble peu probable dans le verset 12. De même, ni pur, un adjectif, ni grain, ni contrée ouverte ne convient à la grammaire ou le contexte du passage. Alors, quoi faire avec « Bar » ? Certains conjecturent que le texte ancien, qui n'avait ni voyelle ni signe diacritique, avait « B » « N » et qu'un scribe ancien l'a copié comme « B » « R » Prenant un « N » paléographique mal écrit pour un « R » paléographique. Cependant, il n'existe ni manuscrit, ni la tradition à cet effet, et on pourrait s'attendre à ce que le texte aurait eu « Aben » le Fils. Certains chercheurs proposent de corriger le texte en supprimant « Bar » ou « N'ache que Bar », ce qui suggère que l'un ou l'autre de ces mots a été accidentellement inséré par un scribe ancien par ditographie, une réduplication de lettres ou de syllabes dans l'écriture, l'impression, et ce trait, généralement par erreur. Dans ce cas, le verset 12 commencerait, de peur qu'il ne s'indigne. Cependant, il n'existe ni manuscrit, ni la tradition à cet effet. Malheureusement, il n'y a aucun manuscrit hébreu paléographique connu qui contient le deuxième psaume. La Septante, la traduction grecque du Tanakh qui remonte au quatrième siècle avant notre ère, traduit le psaume de 12 par « Saisissez la discipline, ou la correction, de peur que l'Éternel se fâche ». Cela semble impliquer qu'il y avait un ou plusieurs mots hébreux au début du verset 12, avec peu d'indications sur ce qu'auraient été ces mots, à moins que les traducteurs aient interprété « N'ache que » au sein du champ sémantique du grec Pédiat. En attendant davantage de découvertes documentaires ou linguistiques, il semble raisonnable de supposer qu'une erreur de copiste ait produit de mots supplémentaires au début du psaume de 12 dans le texte hébreu reçu. Ce thèse semblerait cohérent avec le caractère exhortatif du verset 11, auquel le verset 12 servirait de clause explicative, dans lequel les mots « N'ache que barre » s'avèrent redondants. Ainsi, nous proposons de traduire le psaume de 11 et 12 comme suit, « Adorez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous, en Dieu, avec tremblement, de peur qu'il ne s'indigne, et que vous n'alliez à votre perte, car bien vite sa collée prend feu, heureux tous ceux qui s'abritent en lui ». Compte tenu de la nature fragile des tentatives de traduction du psaume de 12, celle des chrétiens, des juifs et des athées peuvent, pour le moment, être considérés comme des tentatives légitimes pour faire face à un texte difficile. Pour l'instant, les accusations, la diffamation, les déclarations faisant autorité, ainsi que la définition arbitraire de mots se révèlent plus sur le biais humain que sur le psaume. De toutes les façons, le psaume 2 dépeint une forte imagerie de la domination messianique sur le monde entier, sous l'autorité de quelqu'un appelé le Fils, qui est, ou qui sera, le Roi Ouin de l'Éternel.